C'est un étudiant pakistanais vivant à Daegu, en Corée du Sud, qui a filmé ces images. Il y a deux ans, les membres de la communauté musulmane locale ont obtenu l'autorisation de transformer en mosquée une maison dans laquelle ils priaient. Mais un groupe d'opposants au projet multiplie depuis les actes islamophobes. Il y a une barbeque partie de l'autorisation de la mosquée. Le but de l'aise est de faire nous irrités, donc ils continuent à faire ces types de choses, comme les pieds qui ont été placés depuis le 27 octobre jusqu'à ce moment, ils sont encore placés ici. Ce n'est pas juste parce qu'il y a cette action, ils continuent à faire des méthodes et des actions dans les deux dernières années. Et quand on est passés, ils se sont appelés les terroristes. Et ils ont aussi placé les banners en anglais. Ils ont aussi distribué les pamphlets contre l'Islam et misinterpréter l'Islamique de l'autorisation de l'autorisation de l'autorisation de l'autorisation de l'autorisation. La justice a donné raison plusieurs fois au projet de mosquée, et une commission des droits de l'homme a estimé que les propos des opposants étaient discriminatoires. De leur côté, les personnes opposées à cette mosquée se défendent de toute islamophobie. Ils craignent surtout que le projet crée des va-et-vient de fidèles dans le quartier, et que les fêtes religieuses ne soient trop bruyantes. Ils craignent que ce n'est pas l'Islamophobie. Alors, qu'est-ce que c'était quand ils se sont appelés les terroristes ? Qu'est-ce que ce sont les bords ? Je pense que ce qu'ils disent est différent de ce qu'ils ont fait jusqu'à ce qu'ils ont fait jusqu'aujourd'hui. Pourquoi ils sont placés les heads de l'autorisation de l'autorisation de l'autorisation de l'autorisation ? Parce que l'Islam, ils connaissent que l'Islam, l'autorisation de l'autorisation de l'autorisation de l'autorisation. Le christianisme et le bouddhisme sont les deux principales religions en Corée du Sud. L'Islam est encore peu connu et peu pratiqué dans le pays. Les musulmans représentent moins d'un pour cent de la population et sont en grande majorité des étrangers.